Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour mon guide de toutes les magies du match bleu du level 60 ou 70, donc celles qui sont sorties lors du patch 5.45. Mais avant toute chose, si vous ne le savez pas, je stream régulièrement sur Twitch, c'est là où c'est qu'on a fait toutes ces magies là ensemble. Et si ce genre de contenu là vous intéresse, vous avez le lien comme d'habitude dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux comme Twitter et vous pouvez aussi rejoindre le Discord si vous voulez parler un peu de tout ça avec d'autres membres de la communauté. Alors si vous cherchez toutes les magies qui s'obtenaient dans les patchs précédents, je vous avais fait des vidéos à l'époque lorsqu'elles étaient sorties et vous aurez normalement des liens aussi dans la description là-dessus. Je vais vous mettre aussi des timestamps, donc normalement vous pourrez choisir directement quelle magie vous avez besoin et vous irez directement au bon endroit de la vidéo. Et enfin on les a séparées en plusieurs catégories, donc d'abord toutes celles qu'on obtient dans le monde, ensuite toutes celles qu'on obtient dans les donjons, toutes celles qu'on obtient dans les défis et enfin toutes celles qu'on obtient dans les raids. Comme ça vous pouvez facilement trouver laquelle il vous manque. Et donc on est parti pour toutes ces magies bleues. Les deux premières magies vont s'obtenir au même endroit, ce sera contre les Namazu et Bizu, ce sera à Yangzia à la position 28-08. Vous pouvez voir à l'écran actuellement où est-ce qu'on pourra les obtenir et les deux pourront être obtenus donc du même mob. Fourmiment utilisera une attaque de foudre sur les mobs aux alentours et en plus de ça, ça va augmenter de 100% la puissance du prochain sort qui inflige des dégâts magiques. Et forcément ça va être très utile avec le Triple Trident, c'est pour ça qu'on le récupère un petit peu au même endroit contre les mêmes ennemis. Ça va effectuer trois attaques physiques successives sur la cible avec un cooldown de 1 minute 30, mais donc ça fera 3 fois 150 de puissance. C'est donc beaucoup plus de dégâts que ce qu'il est censé infliger de base. La suivante qu'on pourra obtenir dans le monde, c'est Instinct Profond. Alors ça ce sera en Haute-Nocéan aux alentours de la position 9-21, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ce sera contre les Maître Curl et c'est une attaque qui sera très utile puisque ça va vous permettre d'augmenter la vitesse de déplacement de 30%, les dégâts qu'on inflige et nos propres soins à 200%. En plus de ça, si on l'utilise avec garde puissante, on n'aura pas la réduction de dégâts infligés. Et enfin, ça ne fonctionnera bien sûr que si on participe en solo à une mission pour être jouée à 2 ou plus, donc c'est-à-dire au minimum un donjon, où que tous les équipiers ont été mis KO. Et donc l'idée c'est de permettre de plus facilement pouvoir solo la plupart des donjons du jeu, si vous préférez jouer le job en solo. Nous on a quand même fait la plupart des magies à plusieurs. La magie suivante qui sera probablement l'une des plus puissantes de ce patch est la numéro 92 Ultra Vibration qui s'obtient dans les pics à la position 17-27, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ce sera contre les Kongamato et c'est une attaque qui a 2 000 de cooldown, donc c'est assez énorme, mais qui par contre va tuer littéralement n'importe quel ennemi qui subisse soit congélation, soit pétrification. Alors ici c'est à combiner bien sûr avec le sort Voie du Bélier, vous pouvez aller dans un donjon par exemple, vous pouvez littéralement geler un pack de mobs et littéralement les one-shots d'un coup, c'est super utile. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a fait tous les donjons en match bleu sur ce patch et c'est clairement l'une des habiletés les plus importantes à apprendre justement si vous voulez faire ces différents donjons. Ensuite l'habilité suivante c'est la numéro 96, étincelle éthérée. Elle se trouvera donc dans les lacs à la position 30-23, en fait c'est juste devant Alamigo, c'est contre les Druvas de sel. Et ici ça fait une attaque magique neutre en ligne droite sur les ennemis devant nous, ça a une puissance de 50 et ça donnera des dégâts périodiques neutres, donc c'est à dire c'est un petit dot. Et enfin la magie suivante et ce sera d'ailleurs la toute dernière magie qu'on pourra obtenir dans le monde sur ce patch pour le match bleu, au niveau 70 ce sera la magie numéro 99, Choco Météor. Ça se trouve à l'avant-pied Dravania à la position 37-24 et ce sera contre les Chocobo coursiers. Et ici Choco Météor, c'est simple, c'est une AWE qui a 200 de puissance et si jamais votre Chocobo fait partie de l'équipe, ce sera à 300 de puissance, soit un petit bonus et c'est pourquoi justement c'est la magie à utiliser si vous êtes en train peut-être de faire des choses avec votre Chocobo sortie dans le monde. En fait ce sera votre AWE la plus puissante comparé à la plupart des autres du jeu. Et la première magie qu'on obtiendra en donjon ce sera la numéro 83, Tatemi Gaichi. Ce sera dans le château de Kugane, ce sera contre Dojun Maru qui est le deuxième boss du donjon. Et encore une fois d'ailleurs pour ces donjon-là, je vous conseille de faire soit une partie de 4 matchs bleus et d'y aller en mode synchro pour être sûr d'avoir la magie à 100% ou bien sûr vous pouvez essayer de le faire en solo avec instinct profond, mais si vous préférez le faire avec d'autres personnes, c'est peut-être mieux dire à plusieurs, ce sera plus facile. Donc ici c'est tout simplement une AWE en face de nous qui va en plus de faire des dégâts, infliger le stun, donc étourdissement, pendant une durée de 3 secondes. Donc ça peut être marrant si vous voulez bloquer un pack de mobs pendant 3 secondes et vous pouvez le réutiliser quelques fois avant qu'ils deviennent invulnérables à l'effet de stun. La magie suivante, la numéro 84 sera Brume Glacial, elle se trouve dans l'Escar, ce sera sur le tout dernier boss, le dragon des brumes et pas directement sur le boss. Mais en fait, lorsqu'il fait pop les Zad, c'est super important de ne pas tuer ces Zad là parce que ce sont eux, lorsque vous ratez la mécanique, qui vont utiliser cette attaque. On a dû faire deux fois le donjon parce que la première fois, il ne nous a pas donné la magie. Et ici, c'est très simple, en fait, lorsque vous l'utilisez, ça va vous donner Brume Glacial, si on subit une attaque ennemie pendant les 5 secondes de cet effet là, on va récupérer Mort Blanche. Donc ça va transformer l'action sur notre barre Brume Glacial qui va devenir Mort Blanche, qui va durer 15 secondes. Et lorsqu'on va l'utiliser, ça va faire 400 de puissance au niveau des dégâts, donc c'est assez énorme, ça peut infliger aussi congélation. Et ça dure 10 secondes, donc ça peut être vraiment une très bonne habilité pour faire pas mal de dégâts pendant 15 secondes. La magie suivante sera la numéro 87, Sukui Nage Gadou. Ça s'obtiendra dans l'Arboretum, cette Mokyan en mode brutal et ce sera contre le dernier boss, Tokapchi. Et ici, ce sera tout simplement une attaque de terre en ligne en face de nous, qui a 220 points de puissance. Et donc voilà, c'est simplement une arrow de terre, comme ça que vous pourrez utiliser sûrement dans la grande mascarade. Je vois pas trop où est-ce que ça serait utile d'autre, avec toutes les autres magies qu'on a pu apprendre sur ce patch là. La magie suivante, la numéro 89, sera Barrière Mystique. Elle s'obtiendra dans le couvercle des enfers, ce sera contre le boss Genbu, donc tout à la fin. Et ici, ça va être un cooldown défensif où, lorsqu'on va l'utiliser, on va réduire les dégâts qu'on reçoit de 20%. Ça dure pendant 10 secondes et si jamais on subit des dégâts d'un montant supérieur à 30% des PV maximum qu'on a, ça nous donne Cataracte Divine. Donc ce sera une attaque magique d'eau sur tous les ennemis aux alentours, d'une puissance de 500. Et si vous avez justement l'éther de protecteur, donc si vous êtes en stance tank, vous aurez une puissance de plus de 1000. Donc c'est un petit cooldown défensif qui, en plus, vous permettra de faire une grosse attaque juste derrière. Et ce sera donc très utile si vous allez tanker. La magie suivante sera la Rose de la Destruction, la numéro 90. Ce sera dans le Temple du Point, ce sera contre Yvon le Curl, qui est le tout dernier boss de ce donjon. Et ici, ça va non seulement faire une attaque de 400 de puissance, et ça va projeter aussi la cible en arrière. Ça a un cooldown de 30 secondes, donc c'est une bonne attaque qu'on pourrait utiliser toutes les 30 secondes. La magie suivante, la numéro 97, Hydrotraction, sera dans la cité engloutie de Scalas. Ce sera contre le boss Kelpie. Ce sera l'habilité où, littéralement, il nous attire vers lui. Et c'est exactement l'effet qu'aura à cette attaque-là. Là, en fait, ce sera une AOE qui a 220 points de puissance, mais qui surtout pourra attirer les ennemis dans notre direction. Et ça peut être vraiment mal, encore une fois, pour grouper les ennemis et rapidement utiliser des AOE sur eux. La suivante, la numéro 98, sera la Malédiction de l'eau. L'habilité la plus intéressante du match bleu pour ce patch-là. Ce sera dans le compas de l'hirondelle, ce sera contre les mobs Sei Tai Tsui. Ce sont ceux qui, justement, envoient une vague d'eau pour pousser les différents alliés si vous vous la prenez. Et ici, ça aura exactement le même effet, en fait, avec 200 points de puissance. Mais surtout, en plus de projeter les ennemis, ça va projeter aussi les équipiers en arrière. Et donc, c'est pour le record, c'est la magie la plus intéressante de ce patch. En fait, vous pouvez pousser un petit peu comme ça vos alliés un peu là où ils n'ont pas envie d'être. C'est un genre de rescue inversé. Et c'est probablement pourquoi le match bleu ne sera jamais un job qui pourra tag dans les différents donjons. Parce que je pense qu'il y aurait trop de gens qui se prendraient un malin plaisir de tuer leurs alliés. Et la dernière dans les donjons, la numéro 102, le coup de bâton tournicotant, sera dans le compas de l'hirondelle à nouveau. Donc, il y a deux magies dans ce donjon-là. Ce sera sur le tout dernier boss, donc Kitchen Deschang. En fait, c'est lorsqu'il utilise son bâton autour de lui. Et c'est un peu finalement le même effet sur cette attaque-là, puisque ce sera une AOE autour de nous, qui a une puissance de 600, mais qui par contre a un cooldown de 2 minutes, donc qui est quand même assez élevé. Et voilà, écoutez, c'est à peu près tout pour les magies qu'on peut obtenir dans les donjons. Donc, après quoi, on va aller voir les magies qu'on peut obtenir dans les différentes défis de l'extension Stormblood. Et la première magie sera la numéro 85, Totram, qui se trouve sur Lakshmi, donc c'est dans le combat émanation. Et ici, c'est littéralement une simple AOE qui ne fait pas beaucoup de dégâts. Mais si vous avez l'éther de soigneur, à ce moment-là, ça peut faire 300 points de puissance en soins autour de nous. Donc, c'est un peu comme Amédica finalement. Et si vous jouez Mage Bleu en tant que healer, ce sera une magie très importante pour les DPS. Ce n'est pas forcément super utile. La suivante sera la numéro 103, Frénésie Spectrale. Ce sera dans le Nid des Lamentations contre Suzaku. Et c'est bien sûr l'une des premières qui avait été teasée. C'est bien sûr le coup de pied de Suzaku. Lorsque vous l'utilisez, ça va déjà non seulement utiliser des attaques pendant 5 secondes contre la cible, mais surtout, si jamais vous réutilisez cette attaque-là pendant ces 5 secondes-là, et c'est pour ça qu'il faudrait être sûr de bien l'utiliser avant qu'elle ne se termine, ça donnera un coup de pied qui fera 600 points de dégâts en AOE en face de vous, qui est complètement énorme. Ça a 2 minutes par contre de cooldown. Mais ce sera clairement une attaque extrêmement puissante du Mage Bleu. Enfin, la dernière, la numéro 104, Lysaraignée, sera dans Clastrum Fluminis. Ce sera contre Tsukuyomi. Et ce sera justement l'attaque qu'elle fait pendant sa transition, qui a une puissance de 400, qui en plus va donner des dégâts périodiques, donc c'est-à-dire un DOT pendant 60 secondes, et qui a une puissance de 75, donc ce sera bien meilleur que le champ de l'agoniste. Les deux ne peuvent pas se stacker, et c'est pourquoi vous utiliserez généralement le Lysaraignée à chaque fois pendant le combat au début comme DOT. Et si jamais le combat dure plus longtemps, là vous pouvez réutiliser le champ de l'agoniste. Mais l'idée c'est d'avoir quand même une version de Sotot bien plus puissante. En plus c'est en AOE, donc c'est assez énorme, ça touchera la plupart des ennemis. Et c'est tout pour les défis à 8 joueurs. Maintenant on va passer aux différents raids. Et le premier sera la numéro 86, le Faisceau Sacré, ce sera dans le Sigma-Six V1 contre le Très Fantôme. Et ici, c'est simplement une AOE qui fera beaucoup plus de dégâts contre les morts vivants, puisqu'elle aura 500 de puissance contre les morts vivants. Donc si vous combattez des morts vivants, ce sera l'AOE à utiliser. Sinon ce ne sera pas une attaque qui sera vraiment très utile. La suivante sera la numéro 93, Givre. Ça s'obtiendra dans le Delta-Six V1, ce sera contre Alter Watt, qui est le tout premier boss du Delta-Six. Et qui simplement effectue une attaque de glace sur la cible et les ennemis aux alentours. Donc c'est une AOE, ça a 220 de puissance. Et c'est tout simplement une AOE avec le même nombre de puissance. C'est juste si vous voulez une attaque de glace dans la grande mascarade, ça pourra faire office d'attaque de glace. Après quoi, la numéro 94 et la numéro 101 s'obtiendront dans le même combat. Ce sera dans l'Alt Fastis V3, ce sera contre Omega. Donc la numéro 94 au but d'Hyperite, ce sera une attaque magique de feu sur les ennemis et les ennemis qui se trouvent aux alentours. Ça aura 220 de puissance. Et en plus de ça, ça mettra un dot de feu si la cible subit titubation. Et qu'est-ce que c'est titubation ? C'est tout simplement lorsque vous utilisez justement son autre attaque, donc impression, ça fera une AOE en ligne en face de nous. Ça fera 220 de puissance, mais aussi ça infligera titubation en même temps pendant 5 secondes. Et donc lorsque vous infligez en plus titubation, ça montera à 400 de puissance. L'idée c'est d'utiliser d'abord cette attaque-là, et bien sûr de revenir et d'utiliser ensuite l'obus d'Hyperite. Voilà, ça peut faire un bon combo comme ça pour faire des dégâts en AOE. Et c'est la toute dernière magie que vous obtiendrez dans les défis. Les 3 dernières s'obtiendront avec des totems. La première est Angélique, c'est la numéro 88. Et pour l'avoir, il faut juste monter au niveau 70. Ça fera une AOE de soins. Et en plus de ça, si vous avez la stance de soigneur, ça va restaurer les PV pendant 15 secondes. Donc c'est l'équivalent d'un extra médica. La deuxième, la numéro 95, ce sera Dracoforce. Et il faudra prendre plus de 100 magies pour l'avoir. Et ce sera tout simplement en fait un cooldown défensif. Si vous l'utilisez, ça réduit les dégâts que vous allez subir de 20%. Si vous avez la stance tank, à ce moment-là, ça montera à 40%. Donc ce sera un très bon cooldown défensif. Ça a quand même 2 minutes de cooldown. Mais quand même 40%, c'est même plus que la sentinelle ou le mur d'ombre. Enfin les gros CD de tank qu'on a dans le jeu. Et enfin la toute dernière, Magie Mantra, la numéro 100. Pour ça, il faut avoir terminé l'étage 31 de la Grande Mascarade contre le Mime. Et vous avez déjà le guide sur la chaîne. Donc ici, ça fera 8 attaques magiques successives sur la cible. Ça aura une puissance de 50. Mais si vous avez la stance DPS, à ce moment-là, ça fera 100 de puissance. Donc pour un total de 800 de puissance. Ça aura 2 minutes de cooldown par contre. Et vous ne pourrez donc pas le réutiliser avant ça. Voilà, c'était la dernière magie pour le match bleu sur ce patch. Jusqu'au niveau 70, il faudra attendre maintenant jusqu'au niveau 80 pour récupérer les nouvelles magies de Shadowbringer. Mais ça, ça n'arrivera sûrement pas avant la prochaine extension Endwalker. Voilà, c'est tout les amis pour ce guide du match bleu. J'espère qu'il vous a fait plaisir. J'espère que ça vous aidera à obtenir facilement toutes ces magies. Et à pouvoir faire ensuite beaucoup plus de contenu en match bleu. Que ce soit la Grande Mascarade, que ce soit même les différentes filles extrêmes, Savage ou autres. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le j'aime. Ça va être énormément dans la chaîne, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne pas manquer toutes les futures vidéos sur le match bleu, sur FF14, sur Endwalker. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée les amis. Et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde. Ouais, il faut une réponse si il y a les vins. Bon, il faut savoir, il faut savoir. Hé, c'était vraiment le clé en plus. Oh là là, bon par contre on a mis une blinde de temps. Je crois que le truc 12 minutes 46. Hé, je sais pas si j'en mets la rendue.